Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Tour d'Europe du Mercato. Ce lundi 22 juillet 2013, on s'envole d'abord pour l'Italie. Selon le Corriere dello Sport, Naples ne lâcherait pas le morceau pour Gonzalo Higuain. Les partenopées voudraient convaincre le goleador argentin du Real Madrid de venir s'exprimer de l'autre côté des Alpes. Pour sa part, le journal Il Romanista se demande si l'entraîneur de la S-Rome, Rudi Garcia et son attaquant Osvaldo, vont réussir à accorder leur violon en vue de la saison prochaine. Si ce n'est pas le cas, le joueur Italo-Argentin pourrait mettre les voiles. Allez, on file en Espagne. Si on se réfère à El Mundo Deportivo, on apprend que le Barça devrait rapidement désigner le successeur de Tito Villanova. Gérardo Martino et Luis Enrique tiendraient la corde pour débarquer au Camp Nou. De son côté, le quotidien sport insiste sur le fait que les Blaugrana ne veulent pas vendre au Chesque Fabregas. Les Catalans ont réenvoyé une lettre au bord de Manchester United. Objectif, demander au Red Devol de se tourner vers d'autres pistes. On fait escale au Portugal, avec Abola qui table sur le fait que le Benfica Lisbonne ferait monter les enchères pour Toto Salvio. En clair, les Portugais auraient renvoyé dans les cordes Arsenal, Manchester City et Tottenham. Désormais, le prix de l'élier argentin serait d'environ 40 millions d'euros. Cap vient l'Angleterre maintenant. Le Daily Mail relaie un entretien de Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid a fait savoir qu'il est hors de question de laisser partir Cristiano Ronaldo pendant ce mercato. Car l'étau juge que le Portugais est le joueur le plus important de son effectif. Le Daily Mirror quant à lui assure que Chelsea serait très optimiste en ce qui concerne Wayne Rooney. Les Blues auraient la certitude de pouvoir valider la venue de l'attaquant de Manchester United. Le club londonien pourrait triompher via une offre de 35 millions d'euros. D'après The Sun, Brendan Rodgers voudrait inciter Luis Suarez à rester à Liverpool cet été. Le manager des Reds devrait avoir une entrevue entre quatre yeux avec le buteur uruguayen cette semaine. Rappelons qu'Arsenal et le Real Madrid ciblent El Pistolero. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'Europe du mercato. En attendant, n'hésitez pas à consulter le site de Top Mercato pour tout savoir en matière de transfert. En prime, vous pouvez aussi regarder nos chaînes YouTube et Dailymotion. Sans oublier nos applis pour mobiles et tablettes. A bientôt !